Nous allons maintenant procéder à la période de déquestions, qui portera uniquement sur le sujet de la conférence de presse. Afin de donner l'occasion à tout le monde de poser des questions, on va limiter à deux questions par journaliste. Nous débuterons avec les questions des journalistes en français. Puis ensuite, s'il y a des journalistes qui désirent poser des questions en anglais, sachez que Maître Kamel répondra en français. Finalement, je demanderai aux journalistes qui désirent poser des questions, de s'identifier au micro et nous indiquer le média représenté. Merci. Peut-être avancer le micro, comme ça, on se voit. Oui, c'est ça. Bonjour, Mme Kamel, Émilie Bilodeau du journal La Presse. Je voudrais savoir si une autre pandémie nous tombait sur la tête prochainement, est-ce que le Québec serait mieux préparé? Est-ce que les CHSLD seraient mieux préparés à la crise? En fait, ce qu'on a vu des plans qui nous ont été déposés en deuxième vague, parce que plusieurs Suisses nous ont déposé leurs plans de deuxième vague, c'était déjà plus étoffé. On avait appris des leçons de la première vague. J'ai espoir qu'on serait mieux préparés. J'ai une autre question. Il y a plusieurs médias qui ont tenté de faire votre portrait. Vous refusez plusieurs entrevues, donc j'en profite. Sur une note plus personnelle, d'entendre autant de témoignages, certains difficiles, de familles qui ont perdu des proches, comment est-ce que vous vous êtes sentie tout au long de cette longue enquête? C'est pour ça que je pense que je ne donne jamais d'entrevue. J'en profite. Écoutez, on est passé par toute la gamme des émotions. Je ne pense pas seulement à moi, mais l'ensemble de l'équipe. On est passé… Je pense qu'on commence à me connaître un peu. J'ai un peu de difficulté avec la langue de bois. J'ai passé de la peine, du réconfort avec des familles, des discussions qui nous ont changé pour toujours, l'ensemble de l'équipe, avec les familles aussi. De la peine, parfois de la colère. Toute la palette d'émotions, on les a vécues cette année. C'est… Chaque fois qu'on débutait un nouveau CHSLD, puis peut-être que le docteur Ramsey pourra renchérir, là, mais chaque fois qu'on commençait un nouveau CHSLD, on se disait que ce n'est pas croyable ce qu'on entend. On est dans une société qui est dite civilisée, où on a laissé à tout le moins des gens mourir seuls. C'était déchirant. Je ne sais pas, Jacques, si… Peut-être sur une note d'espoir un petit peu, là, on a vu, on a entendu des choses tellement difficiles, mais je dirais que pour chaque fois qu'on a entendu une chose difficile, on a vu comme une petite lueur d'espoir. On a vu des gens très dédiés à leur travail. On a vu des familles qui s'occupaient de leurs aînés. On a vu des gestionnaires qui ont trouvé ça excessivement difficile. Alors, quand on met tout ça dans la balance, là, je suis médecin, je pratique encore dans ce fameux réseau de santé-là. Puis, après 35 ans, j'ai encore espoir. Merci. On était vraiment magnifique team, le yin et le yang. Bonjour, Véronique de TVA. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, on peut reprocher au gouvernement sa gestion de la première crise, de la première vague? Écoutez, ici, disons que si on décortique, là, allons-y avec Véron. On va régler l'histoire de Véron une fois pour toutes, parce que ce sera la dernière fois où j'en parlerai. En ce qui concerne Véron, là, les gens ont failli. Que ce soit les propriétaires de Véron, le CIUSSS, ainsi que le ministère. Ça fait que ça, pour moi, c'est indéniable. Il n'y a pas d'organisie là-dessus. Je l'ai écrit noir sur blanc. Les gens se sont passés là-bas. Ça fait que sinon, pour le reste, bien, je pense que je n'ai pas de reproche à faire comme tel, mais il y a certainement des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Quand vous souhaitez que votre enquête ne soit pas la fin de cette tragédie, vous invitez le gouvernement à trouver le véhicule qui jugera approprié pour une rétrospective. Vous avez quoi en tête? Parce que, on le sait, le gouvernement a dit qu'avec votre enquête, celle de la commissaire à la santé, on est satisfait, on en a assez. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous avez en tête que vous voulez qu'on fasse? En fait, je pense qu'il y a un dernier tour de roue qui est à faire. Puis quand je dis qu'il doit utiliser le véhicule approprié, c'est que cette portion-là ne m'appartient pas. Je ne dicterai pas au gouvernement comment il doit clore cette histoire de la COVID. Puis en fait, il ne doit pas la clore. La population est peut-être en droit de recevoir des réponses, mais au-delà de ça, il y a 5 000 quelques familles qui ont perdu un défunt. Puis je pense que pour eux, si on veut être capable de les amener au-delà de la colère, puis qu'ils soient capables de faire un deuil qui se tienne, puis par respect pour ces gens-là, il me semble qu'il faut reprendre avec eux une certaine portion de la première vague. Je vous donne un exemple. C'est HSLD Laflèche. En cours d'enquête, on avait invité le PDG, puis les gens, la direction, à communiquer avec chacune des familles pour voir s'ils avaient des besoins particuliers ou à tout le moins offrir leurs condoléances. On commence par ça. C'est la moindre des choses, c'est d'offrir ses condoléances. Puis ils l'ont fait. Quand je dis le véhicule approprié, c'est à eux à déterminer comment ils doivent faire ça. Puis il y a certainement un dernier tour de roue à faire en ce qui concerne notamment l'agilité du système de santé, mais ça, ça appartient au gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, en fait, quand on a vu comment ça se passait, là, c'est que vous avez vu le nombre incalculable de directives qui arrivaient du ministère vers le terrain. Il y a, entre le terrain et le ministère, il y avait quand même un gap, là. C'est-à-dire qu'avant que l'information se rende auprès des gens au terrain, ça pouvait prendre quelques heures, voire quelques jours. Puis une directive pouvait être émise le matin, le lendemain était changé, puis le surlendemain était changé. S'il devait y avoir une nouvelle crise sanitaire, bien, l'agilité du système de santé, il faut que ça soit beaucoup plus rapide, puis qu'on soit capable d'avoir des gens qui prennent des décisions qui soient beaucoup plus rapides. Merci. Merci à vous. Bonjour, Annie Guilmette au 98.5. Vous avez… Je suis un peu ce que Véronique a dit. Les coroners, votre vie, c'est de faire des recommandations, d'empêcher que les choses se reproduisent. J'imagine que ça vient avec une peur de se retrouver quelque part sur une tablette. Non pas vous, mais votre rapport. Pauve tablette, c'est à moi. Comment vous vivez ça? Bon, Véronique le rappelait, là, le gouvernement refuse la commission d'enquête. Vous aviez un mandat restreint. Comment vous vivez, justement, cette perte de contrôle pour la suite des choses? Qu'est-ce que vous espérez? Bien, en fait, je vais vous corriger sur une chose, c'est que notre mandat n'était pas si restreint. Parce que le mandat du coroner, c'est vrai que normalement, on est sur une traque qui est assez limitée, je dirais. Mais dans ce cas-ci, on nous a laissé beaucoup de latitude. Puis quand j'ai remercié les partis intéressés, je pense que c'est important de le faire parce qu'on aurait pu nous mettre des bâtons dans les roues. Puis ça aurait été légitime en nous disant, vous dépassez, vous outre-passez un peu votre mandat. Ça fait qu'on nous a laissé quand même beaucoup de latitude parce qu'on a pu poser des questions, notamment aux nationales, qui auraient pu nous resserrer un peu. L'autre chose, c'est que j'ai beaucoup espoir que ces recommandations-là ne finiront pas sur une tablette. Je pense que, quand je dis qu'il y a un devoir de mémoire, ce rapport-là doit être le début de quelque chose pour changer la perspective qu'on a sur la prise en charge de nos aînés au Québec. Donc, à chaque fois que je vous le dis, moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans l'espoir. Je pense que ça a été entendu et je pense que le gouvernement va saisir cette occasion-là pour mettre les choses en place. Pas juste le gouvernement parce que ce n'est pas le seul qui est visé par nos recommandations, mais notamment. Mme Guimet, vous savez très bien, vous avez été avec nous une bonne partie des travaux. Alors, on a quand même fait 69 jours d'audience. En tout cas, moi, mes patients m'en ont parlé. J'ai été absent souvent. Alors, on a entendu beaucoup de gens. Ce n'était pas un mandat de commission d'enquête, mais on a été quand même au fond des choses. J'ai cette conviction-là, moi, puis grâce à M. Kamel, on a été jusqu'au fond. Vous l'avez répété, M. Kamel, mais tout le monde, on sentait votre volonté de vous dire tout le temps « je veux donner une voix aux défunts ». Ça, vous l'avez répété très, très souvent en audience. Il y en avait plus de 50. Ça a duré. Merci, Dr. Ramsey, d'avoir compté les jours. 69, on se posait la question tantôt. Est-ce qu'on peut dire, au bout de tout ça, on leur a donné une voix? Parce que quand il y en a trop, ça devient difficile, à un moment donné, de conclure à quelque chose. Vous avez quand même écrit presque 200 pages en rapport, mais est-ce que vous avez, vous pensez, réussi à donner une voix, justement, à ces aînés-là, morts en CHSLD? En fait, j'espère. J'espère que ceux qui pourront juger de ça, ce sont mes défunts. Je vous l'ai dit déjà dans d'autres conférences de presse, moi, je suis un peu ésotérique là-dessus. Je pense que cette communion-là, elle existe. J'espère qu'à travers ce rapport-là, on aura rendu un peu de dignité à ces personnes-là. C'est 53 personnes sur lesquelles on a enquêté, mais j'ai le goût de dire à toutes les familles qui ont perdu un proche au Québec pendant la COVID, même si on n'a pas fait l'enquête sur eux, ces gens-là nous ont habitées depuis les deux dernières années. Merci. Oui, Laurence Nuzier, Radio-Canada. J'ai une question pour vous. Les ministres Mécane et Blais étaient au courant de l'hécatombe de Heron, bien avant que ça sorte dans les médias. Est-ce qu'elles sentirent, ou les ministres, mais aussi le gouvernement général, est-ce qu'ils se sentirent à bon compte dans votre rapport? Bien, ça, il faudra leur poser la question à eux, s'ils trouvent qu'ils s'en tirent à bon compte, mais je pense qu'on a été critiques à plusieurs occasions sur la façon dont la gestion s'est passée. Vous savez, dans la question d'Héron, je pense que c'est assez équitable sur qui aurait dû prendre en charge, c'est-à-dire que personne n'a pris en charge, que ce soit le ministère ou que ce soit les propriétaires ou que ce soit le CIUSSS. Tout le monde s'est écrit, il y a eu beaucoup de courriels qui sont passés, mais pendant ce temps-là, des gens mouraient. Puis il y avait des gens qui étaient déshydratés, puis il y a des gens qui étaient dans leur excrément, puis on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ça, à part égale, tout le monde a failli. Mais dans les autres circonstances, je pense que vous pouvez lire le rapport, puis vous allez voir qu'il y a plusieurs questionnements qui sont en lien aussi avec les nombreuses directives, notamment qui émanaient du ministère, sur la coactivité qu'on a eue parfois, qui a peut-être été manquante. Tu sais, moi, je ne recherche pas à blâmer des gens. Ce n'est pas ça, mon objectif, puis ce n'est pas ça, notre job. Si par la bande, on a écorché des gens, c'est parce qu'on est revenu sur du factuel en nommant des situations qui devaient être nommées. Mais ultimement, moi, quand je vais quitter aujourd'hui, ultimement, ce que j'espère qu'on va retenir, c'est que ce rapport-là doit servir pour que ça ne se reproduise plus jamais. Tu sais, la banderole qui est derrière nous, ce n'est pas juste une photographie. C'est ça, notre travail de tous les jours, la protection de la vie humaine. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais vous répondre parce que j'ai l'impression de lire dans votre tête. Mais vous m'amenez sur les deux ministres, là. Puis on... Tu sais, on parlait de la ministre Oblé. Puis on disait, bien, tu sais, finalement, on a parlé de sa crédibilité. Mais parmi tous ceux qu'on a entendus, on a entendu plus de 200 témoins, là. Moi, je considère que la ministre Blais, c'est la... c'est, en fait, une de celles qui nous a dit, entre janvier, là, puis le 9 mars, arrêtez de chercher dans la cellule de crise, arrêtez de chercher dans l'EPV, arrêtez de chercher dans la documentation. Les personnes âgées qui étaient hébergées en CHSLD, il ne s'est rien passé. Ça fait que ça... même si on avait gritté plus, puis c'est ce que Dr. Hamzy disait, on est allé au fond de cette enquête-là. Pour nous, c'était clair que la préoccupation CHSLD est arrivée le 9 mars. Puis c'est une des seuls témoins qui est venue nous dire, c'est arrivé le 9 mars. Je peux juste rajouter, les audiences, là, ont bien mis en évidence, là, la vision des gens du terrain, ceux qui travaillaient sur les étages, puis la vision de Québec, des gens au gouvernement. On conçoit très bien que de gouverner, c'est-à-dire, c'est difficile, et puis on ne va pas avoir une vision d'ensemble. Mais c'est là tout le défi qu'on demande aux gens qui nous dirigent, aux gestionnaires, aux gouvernements, de toujours avoir une vision de terrain, puis de mesurer les conséquences des gestes. Ceci dit, ce n'est pas si simple que ça en a l'air, mais c'est quand même un objectif auquel on doit sous-tendre comme dirigeant. Si jamais mes réponses sont trop lentes, vous me couperez. Jamais. OK. Tu peux couper les biens. Non. Tu peux couper les biens. Bonjour, Anaïs Selbogetani, Nouveau-Info. Je vais d'abord vous demander, comment est-ce que vous expliquez que Daniel Paris, qui était à l'époque le PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, ait ignoré aussi longtemps la gravité de la situation qui se passait au manoir Liverpool de Lévis? Je n'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un grand mystère jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai écrit, ça aussi, je pense, dans mon rapport, je pense, je suis certaine, que pour moi, c'est impossible. Impossible qu'il n'était pas au courant. Puis si, effectivement, il n'était pas au courant, on a un sérieux problème. Parce que d'avoir des mesures de soutien sur une aussi longue période dans une RPA, puis qu'un PDG ne soit pas au courant de ça, moi, ça me sidère. Si vous me permettez une autre question, je vais citer Albert Camus, qui dit, « Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. » Comment voulez-vous que le gouvernement s'assure que ce qui pourrait être dans l'imagination, c'est plus de 53 personnes, soit réalité? Qu'est-ce qu'on change sur le terrain? Quelles recommandations vous voulez absolument voir en place? Des 23? Des 23? Je veux dire, c'est un tout. Dans un autre dossier célèbre, on me parlait absolument de la première recommandation. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre. C'est comme si vous décidiez de faire une recette de spaghettis, mais pas de tomates. Ça ne marche pas. C'est un tout. Donc, si vous me posez la question, puis que si on nous entend dans les autres sphères, il faut mettre les 23 en place. Merci. Bonjour, M. Kamel, Pierre-Saint-Arnaud, Presse canadienne. Je vais vous poser une question un peu… Je vais revenir sur ce que ma collègue Véronique vous a demandé, et ma collègue Annie aussi. Dans vos recommandations, vous revenez à quelques reprises, et pas dans les recommandations justement, mais dans votre rapport, vous revenez à quelques reprises sur la nécessité de ce que vous appuyez aujourd'hui faire un autre tour de route. Mais en aucun moment est-ce que vous recommandez la tenue d'une enquête publique? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Est-ce que vous avez eu peur que l'on instrumentalise politiquement cette recommandation-là? Non, ça, c'est… Ce qui est… Moi, je suis une drôle de bébite, là. Puis je… La peur, ça ne fait pas partie de mon ADN. Ça fait que si j'étais convaincue, puis que j'avais eu le pouvoir surtout de recommander une commission d'enquête, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas dans mon mandat. C'est complètement hors de mon mandat de coroner de recommander une commission d'enquête. Ça fait que je suis restée dans le mandat qui m'est dédiée. Mais si j'avais… Si dans mon mandat ou si dans les pouvoirs du coroner, j'avais pu recommander ça, est-ce que je l'aurais fait? Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Ma deuxième question est très générale. On fait souvent référence, là, au mammouth de la santé. On a vu à quel point c'est comme faire virer un paquebot dans une écluse, là. Je me demande un peu… Je comprends votre intention de parler d'agilité. Cette agilité-là, dans le ministère de la Santé, est-ce qu'elle est atteignable? C'est quand même le ministère qui englobe la moitié du budget du gouvernement. C'est monstrueux comme ministère. Est-ce que c'est possible de faire virer cette machine-là? Je vais prendre une corgée d'eau. Ah, vas-y. Écoutez, je… C'est vrai que c'est une grosse, grosse machine. Puis ce n'est pas une surprise. Ça a été relayé de toute façon, vraiment, à les audiences. À un moment donné, juste regarder l'organigramme, là, j'avais mal en tête, là. Mais il faut, il faut, puis c'est une démission, je pense, que le gouvernement a entre les mains. Moi, je ne dis pas de revenir sur la réforme, là. Tu sais, ce n'est pas mon mandat, puis je n'ai pas ce pouvoir-là, puis je ne recommande pas ça, puis je ne dis pas ça. Ce que je dis, par ailleurs, c'est que le décalage qui se vit entre le terrain et le ministère, ils doivent trouver une façon pour réconcilier ça. Ça fait que ça, ça leur appartient. La recette leur appartient. Mais, tu sais, je pense à un des gériatres, là, qui a levé la main à la fin mars, puis qui a envoyé une lettre dans les médias, puis que finalement, sa lettre est relayée seulement à la mi-avril. C'est pas normal, c'est pas normal qu'ils soient entendus via les médias. Puis vous faites un bon travail, là, vous faites tous un excellent travail, mais ce n'est pas normal que les citoyens ou des médecins ou des employés sentent la nécessité de passer par les médias pour que ça bouge. Ça fait que c'est une invitation, en fait, que je fais au gouvernement. Trouvez une façon de parler à votre terrain, la façon à elle vous appartient. M. Saint-Arnaud, là, vous ne pouvez pas poser la question comme ça, là. On ne veut pas tourner tout le paquebot, là. On veut faire une pierre à la fois, un petit peu. C'est pas normal que dans un CHSLD privé non conventionné, on ait des employés qui sont moins payés qu'au Tim Hortons. Ça, on commence là, là. On stabilise la main-d'oeuvre. On s'assure qu'on a des gens compétents. Il y a des petits pas à faire. Puis, des exemples comme ça, là, on en a des centaines, là. Il ne faut pas regarder ça comme une grosse pierre immuable. On change une pierre à la fois, puis on améliore les choses. On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix d'améliorer les choses. Bonjour, Quentin Dufresne, Journal Métro. Première question. Est-ce que vous êtes satisfaite, madame, de la séparation des pouvoirs entre sous-ministre adjoint et directeur national de la santé publique actuellement? Que le docteur Boileau soit... Bien oui, moi, je pense que c'est dans la veine, justement, de s'assurer qu'il n'y ait pas de contraintes politiques. En tout cas, ça donne l'apparence qu'il n'a pas de contraintes politiques. Puis, le docteur Boileau, actuellement, parle de science. Puis, c'est ce qu'on attend d'un directeur national de santé publique. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de la démission de la PDG du CIUSSS de l'Ouest de l'Île? Ça, je ne commenterai pas. C'est vraiment une décision personnelle qui lui appartient. Puis, je n'irai pas plus loin là-dessus. Bonjour, maître Kamel. Tim Sargent, Global News. Juste pour faire une suivi au sujet de la démission, est-ce que vous étiez surpris par la démission de madame McVeigh? Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé ça depuis des mois. Et après votre rapport est sorti le lendemain, à l'annonce, elle va démissionner. Honnêtement, je ne commenterai pas là-dessus. C'est tellement une décision qui a dû être difficile et personnelle que je ne me sens pas à l'aise de commenter là-dessus. Et à l'époque, qu'est-ce que vous pensez que le CIUSSS de l'Île pourrait faire à l'époque pour que les personnes ne décèdent pas, pour ne pas qu'il se passe. En fait, si on avait évité de se chicaner pendant dix jours à qui appartient quoi, et qu'on avait vraiment pris des leviers, les propriétaires d'Aaron ne sont pas semblantes. Je veux dire, on s'entend qu'on est arrivé à cette situation-là parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais à tout le moins, ils ont levé un drapeau pour dire que ça ne va pas, ça ne va plus. Dès le moment où on entre à Aaron, on aurait dû s'assurer de prendre... Si on a dit qu'on prend en charge à compter du 29 mars, on aurait dû prendre en charge à compter du 29 mars. Mais là, on s'est envoyé des lettres d'avocats. On a écrit au ministère. On s'est demandé est-ce que j'appelle la police, je n'appelle pas la police. Mais moi, tout ça, pendant que tout ça se passe, il y a des gens qui meurent. C'est à ça qu'il faut revenir. On aurait dû prendre les rênes beaucoup plus tôt. Puis quand le sous-ministre, M. Gendron, nous dit, moi j'ai dit, c'est une tutelle, Aaron, puis vous prenez les moyens nécessaires, même si de manière réglementaire, on n'avait pas le droit de le faire, bien faites-le et on vivra avec les poursuites après. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été reçu, puisqu'on a continué à s'envoyer des lettres. Bonjour, Jacob Serbin, The Canadian Press. Donc, dans son témoignage, le Dr. Vinkim Nguyen a constaté qu'il y avait des vies qui pourraient être sauvées, qu'il y a de l'euthanasie pendant les premières semaines de la pandémie dans l'Aaron. Donc, dans la prouve que vous avez, vous, est-ce qu'il y a des autres signes qu'il avait raison? Mais à Aaron, notamment, là, c'est le Dr. Ramsey a regardé les dossiers médicaux, là, un derrière l'autre. Puis effectivement, il y a des gens qui auraient pu obtenir de l'aide, là, qui ne seraient pas décédés. Ils seraient peut-être décédés plus tard, mais ils ne seraient pas décédés dans ces conditions-là à tout le moins. Puis, tu sais, moi, je pense souvent à un des défunts qui me hante particulièrement, là, même si j'ai été... Tu sais, je pense à chacun d'eux, là, mais M. Barrette, quand j'y pense, là, qu'on se dit, « A-tu été deux jours dans son lit, ce monsieur-là, puis que personne s'est occupé de lui, puis on l'a retrouvé mort? » Ça va rester, ça. Ça va rester comme quelque chose qui... Est-ce qu'on a laissé ces gens-là mourir sans soutien, là? Ça, je ne sais pas, Jacques, si tu veux... Juste, monsieur, dans euthanasie, il y a une intention. Et on n'était pas dans l'intention de le faire mourir à personne. Ça, il faut être clair là-dessus, là. Il n'y a pas de mauvaise foi. Est-ce qu'on a mal travaillé? On a été débordé. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais il n'y avait pas d'intention. En fait, euthanasie, je n'aime pas ce mot-là, là, honnêtement. Mais on l'a dit aussi dans le rapport, là, que le mot était gros, là, tu sais, qu'on sait qu'il a utilisé, le terme, mais nous, on n'achetait pas ce terme-là. Donc, après la diffusion de votre rapport, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que la majorité de vos recommandations, c'est déjà en casse. Donc, est-ce que c'est un signe qui prend ça pour sérieuse, que c'est vraiment, oui, que prendre votre recommandation comme sérieuse? En fait, moi, je n'ai pas entendu le ministre Dubé, mais disons qu'il aurait dit ça. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit sur mon rapport. Je ne le prendrais pas de cette manière-là. Tu sais, avant nous, il y a quand même eu le protecteur du citoyen, il y a eu le commissaire à la santé, il y a eu le vérificateur général, la vérificatrice générale. Il y a quand même des choses qui avaient été adressées au gouvernement. Ça fait que c'est comme ça que je l'entendrai, qu'on a déjà commencé à mettre les mains à la pâte. Puis le reste, bien, il va conclure avec mon rapport pour faire les 23 recommandations. Merci. Merci. Moi, j'ai un grand respect pour vous, monsieur et madame les journalistes, le cinquième pouvoir. Alors, ça va être à vous de vous assurer que les recommandations sont mises en place. Bonjour, Jean-Louis Du Devoir. En fait, une des recommandations majeures de votre rapport, c'est de conventionner les CHSLD privés non conventionnés. Pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce que ça pourrait changer pour les patients d'appliquer cette recommandation? Bien, en fait, vous savez, celui qui nous a convaincus, c'est un propriétaire de privés qui a témoigné devant nous. Puis de lui-même, M. Arbeck disait, nous, la demande qu'on a, c'est qu'en conventionnant les privés, ce que ça permet, c'est que les gens, justement, sont sur le même statut de convention collective que les autres employés du réseau. Les salaires sont concurrentiels, puis ça permet, en fait, au niveau de la réglementation, au CIUSSS d'intervenir beaucoup plus rapidement. Ça fait que c'est pas un public complètement, mais c'est sous les mêmes règles de convention que les employés du réseau. Ça fait que ça a une grosse différence. Ça fait que quand M. Arbeck, c'est lui qui nous a donné l'exemple, moi, je recrute des gens que je paye actuellement moins cher que s'ils travaillaient chez McDonald's. Ça fait pas de sens. Ou je forme des gens qui, quand sont rendus adéquats, compétents, traversent, puis vont travailler au public. Dans le fond, les personnes, les résidents qui sont dans un centre privé ou dans un centre public, ce sont les mêmes, ce sont tous des citoyens québécois. Ils devraient avoir tous les mêmes conditions, les mêmes privilèges, recevoir les mêmes soins. Donc, il faut donner les mêmes règles à un et à l'autre si on veut que nos résidents, nos personnes âgées, aient les mêmes soins partout. J'ai le goût de vous lancer un peu sur l'espoir. Je crois que ça vous anime. Lors de votre enquête, est-ce qu'il y a des éléments qui, justement, vous donnent espoir que les choses peuvent changer, peuvent s'améliorer? Ah, bien oui. Moi, je pense que les gens sont sortis de là avec, tu sais, les gens qui étaient sur le terrain, là, c'est des gens qui sont extraordinaires, là, avec, oui, des cicatrices béantes, mais ce sont tous des gens qui sont dédiés, puis qui se sont relevés les manches, puis même pendant le pire de la crise, là, tu sais, des gens qui ont témoigné devant nous, puis qu'ils pleuraient, mais ils disaient, moi, je vais retourner demain parce que je ne peux pas laisser cette personne-là ou je ne peux pas laisser mes personnes âgées seules. L'humanité, là, peut avoir des traits très, très laids, mais on peut voir le plus beau de l'être humain. Puis dans cette enquête-là, c'était ça le paradoxe, c'est qu'on a vu des gens mourir, mais avec des gens aussi d'une très grande humanité. Puis moi, je salue les familles qui ont accompagné, malgré tout, leurs proches à travers tout ça, en étant à distance, mais je salue tout le personnel de la santé, puis je salue les gens qui ont perdu des membres du personnel de la santé. Il y a des, tu sais, des préposés, des infirmières, même un médecin, là, en Montérégie, qui est décédé. Bien, ces gens-là, c'est comme, on était en guerre. C'est l'image qu'on nous a donnée. Nous étions en guerre. Ça fait que, de ces cendres-là, va renaître un phénix pour ces gens-là, puis grâce à ces gens-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux me permettre une petite autre question? Vous avez parlé de Daniel Paré. Juste pour savoir, est-ce que, d'après vous, Daniel Paré a menti? Moi, je ne pense pas que personne ne me ment. Je parle du principe que les gens qui viennent devant moi sont de bonne foi. Ces gens-là sont sous serment. La perception des gens peut être différente de la mienne, mais je ne pense pas que les gens me mentent. J'espère qu'ils ne me mentent pas. Le passage du temps aussi fait en sorte que les choses oublient. On parle de commission d'enquête. Il ne faut pas oublier qu'on parle de choses qui remontent à deux années. On l'a constaté, nous, qu'il y avait des gens qui se trompaient dans les dates. Il y a des trous de mémoire. Et c'est important pour nous, à un moment donné, de déterminer quand est-ce que le gouvernement a vraiment mis en branle le processus pour les CHSLD. Mais déjà, les gens, ça faisait 18 mois, puis il n'était pas sûr. C'était-tu en mars, en février? Puis on a beaucoup entendu, on a beaucoup cherché la bonne réponse. Donc, vous avez confiance en lui qui vous a dit la vérité ou sa vérité? J'ai confiance que lui pense qu'il m'a dit la vérité. C'est différent. Je veux dire, quand j'écris dans mon rapport, puis je suis désolée, tu sais, je suis désolée pour les gens des communications qui essaient de m'encadrer de temps en temps, mais je vais vous dire, je vais vous dire comme je le sens, là. M. Paré est venu témoigner. Il l'a fait de bonne foi. Est-ce que moi, je retiens ou je pense qu'il pouvait ne pas être au courant? Dans mon esprit, c'est infossible. Bonjour, c'est Steve Rookavine de CBC. Dans une partie de votre rapport, vous avez parlé de Mme McVeigh, et je pense que vous avez décrit son comportement comme disgracieux. Je pense que ça a cité le mot. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus? Bien, en fait, pendant l'enquête d'Aeron, ce qu'on nous a dit, provenant du CIUSSS, c'est que les propriétaires d'Aeron ne collaboraient pas, qu'ils avaient caché de l'information, qu'ils avaient appris que les 31 décès, c'était une surprise pour eux. Ça fait qu'ils étaient dépeints comme des tortionnaires, comme des gens qui, volontairement, avaient laissé mourir des gens. Alors que si on m'avait dit, si les gens du CIUSSS, que ce soit Mme McVeigh ou toute autre personne de la direction qui était venue témoigner devant nous, puis avaient dit, « Savez-vous quoi, Mme Kamel? Cette portion-là, entre le 29 mars et le 10 avril, on a été complètement débordés, et mutuellement, on l'a échappé. » Mais j'aurais dit, « On a porté quelque chose ensemble. » Reconnaître qu'on n'a pas fait comme il le faut, ce n'est pas un aveu d'échec, ça. C'est d'avoir suffisamment d'honnêteté pour dire, « On a passé à côté, puis on va se retrousser les manches pour faire en sorte que ces gens-là reçoivent les soins qu'ils avaient droit. » Mais là, on a cherché tellement à pointer les propriétaires d'Aeron que c'est devenu à la limite disgracieux. Moi, pour moi, ça a été au moment de l'appel téléphonique au policier. Parce que si c'était si urgent, cette situation-là, l'urgence, elle était le 29 mars, quand ils sont rentrés, les trois gestionnaires, qui ont vu l'état lamentable dans lequel les patients étaient, puis que le docteur Larente a dû faire venir sa famille pour venir soutenir les employés. Là, on aurait dû appeler la police si on pensait qu'il y avait vraiment de la négligence. Pas dix jours après. Je peux juste compléter l'endroit à lequel vous faites référence, l'utilisation discracieuse dans le rapport. Ça fait référence au fait qu'on a blâmé les propriétaires d'Aeron d'avoir eu recours au transfert en milieu hospitalier. Et c'est ça qu'on disait du moment qu'on reconnaît qu'on n'est pas en mesure de donner les soins de base. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'appeler à l'aide et de transférer. Alors, reprocher ça à ce moment-là, ce n'était pas élégant. Parce que c'était vraiment la chose qu'il fallait faire à notre avis. Ça imposait de reprendre contrôle de l'établissement, mais dans les quelques jours où ce n'était pas possible, il fallait quand même préserver la vie de ces gens-là. C'est important. Il y avait des gens malades qui ne passeraient pas au travers si on ne les transférait pas en milieu hospitalier où ils pouvaient avoir tous les soins. Alors, c'est dans ce sens-là aussi que c'était un peu inélégant. Donc, comme une question pour la suite, qu'est-ce qu'on pense le fait qu'à ce moment de grande crise, ça semble que le CIUSSS était plus préoccupé par des relations publiques, par leur image? Je n'irais pas jusqu'à là quand même, parce qu'il y a quand même des gens du CIUSSS qui sont allés prêter main-forte. Beaucoup de gens du CIUSSS sont allés prêter main-forte. Ça ne serait tellement pas honnête et juste à leur égard parce qu'il y a des infirmières qui sont allés prêter main-forte, il y a des médecins qui sont allés prêter main-forte, il y a des médecins et gériatres qui sont allés. Non, ils n'étaient pas juste sur leur image, évidemment. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont mis les mains à la pâte et qui ont contribué à essayer de sauver des vies. Très bien. Merci. Bonjour. Jessie Fayt avec le Montreal Gazette. Vous avez mentionné que vous n'avez pas mis l'emphase sur les âges spécifiques dans votre rapport, parce qu'on a un peu banalisé les décès des aînés au Québec pendant la pandémie. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui continue aujourd'hui? Bien, j'espère qu'à ce jour, on est plus sensibilisés, qu'on va entendre moins de « c'est normal qu'ils meurent de la COVID parce que c'est un vieux ». Moi, honnêtement, je n'étais plus capable d'entendre ça. C'est un être humain. Je pense que la société québécoise, avec l'onde de choc qu'on a passée, est plus sensibilisée. En tout cas, moi, j'entends plus régulièrement les gens dire « bien, moi, tu sais, j'avais pas vu ça de cette perspective-là, je vais peut-être faire plus attention aux aînés qui m'entourent ». J'espère qu'on a débuté cette réflexion-là. Merci. Vous avez mentionné que pendant l'enquête, il y avait des témoignages, des conversations avec des membres de famille qui vous ont touchés, qui vous ont même changé. Est-ce qu'il y en a en particulier qui vous vient dans l'esprit aujourd'hui? En fait, j'en ai plusieurs, là, plusieurs membres de famille avec qui on a discuté. Mais ce que je retiens de ces familles-là avec qui on a discuté, c'est la grande résilience. Moi, honnêtement, souvent, je leur disais « vous m'apprenez à prendre ces événements-là avec un peu plus d'humilité et de sérénité, parce que si j'étais dans votre position et que ça avait été mon père, je ne vous garantis pas que je n'aurais pas eu le couteau d'aide. » Ce n'est pas ça que j'ai reçu de ces gens-là. Ce sont des gens qui, oui, étaient fâchés de la situation et, oui, se battaient pour leurs proches, mais ils étaient en recherche de solutions. Ils voulaient surtout qu'on n'oublie pas leurs proches. C'est ce témoignage-là. En fait, pour moi, le rapport, puis pour Jacques, ce qu'on voulait laisser comme héritage, c'est de leur dire à ces 53 défunts-là, on ne vous oubliera pas. Merci. Bonjour, Mme Kamel. Touria is Ria avec CTV Montréal. Je suis en rapport avec quelque chose, donc. Alors, donc, Mme Kamel, la coroner qui s'est penchée sur le drame qui s'est joué dans les CHSLD du Québec pendant la première vague de la pandémie avec 5000 personnes âgées qui ont perdu la vie, qui vient de déposer son rapport. Là-dedans, il y a de la place. En plus, le Honda CR-V a des portes arrières qui s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est comme rentrer dans un grand walk-in. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Il y a quelqu'un? En manchette ce soir, on se rend à Saint-Norbert, dans l'Anneudière, pour surprendre notre patron de la semaine. C'est un entrepreneur qui a le pouce vert, même avec ses employés. Avec une aussi belle journée, notre tête est aux vacances. Et c'est le temps de les planifier. Notre chroniqueur touristique a beaucoup de suggestions pour agrémenter votre été. Et acheter un véhicule chez un concessionnaire et se faire arrêter parce qu'il est non-conforme. À qui la faute? Comment se protéger? Un expert nous aide à y voir plus clair. Ici Pierre-Olivier Zappa, en direct sur Hélène et Cube Radio, en ce vendredi 13. Bienvenue à l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada